Alors, évidemment là on veut améliorer la prod, 95, vous voyez on n'a pas tant que ça, mais si on augmente le nombre de mineurs qu'on peut envoyer au boulot, on peut en envoyer un de plus, ce qui nous ferait 75 PO de revenus, ce qui nous ferait un revenu seulement, un seul PO pour casser ça, donc ce qu'on va faire c'est ça, c'est qu'on va casser la mine, ce qui nous fait passer à 102, on peut en acheter un de plus. 3, voilà on n'a plus de péon, on repasse à 75 et on n'a pas vraiment atteint le niveau qu'il nous faudrait là, mais est-ce qu'on essaye de gratter en vendant un truc, parce qu'on peut vendre pas grand chose en vrai. Alors, machin de l'inquisiteur, puissance critique, isolé, point de vie, armure, c'est basique mais efficace, on a 77 gold, donc on peut se permettre de se dire, allez on achète d'autres trucs en attendant. C'est pas mal ça, pour tanker, mais en vrai notre combattant de mêlée, c'est un combattant de DPS, pas tellement tanky. Fusil plus 1, ça c'est basique et mieux que ce qu'on a, mais pareil, dès qu'on peut développer un bâtiment, on vise direct le plus 4, vous voyez le truc ? Je trouve que l'entre-deux n'est pas assez valable, parce que c'est trop facile de monter le level d'un bâtiment. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis, en gros c'est tellement pas cher de monter un bâtiment à partir du moment où t'as 600 ou 700 PO par tour, qu'il n'y a pas un moment où tu passes de plus 1, plus 2, plus 3, plus 4 durant ton aventure. En gros, durant un tour, tu vas avoir du plus 1, plus 0, novice, dégueulasse, et le coup d'après, tes 500 PO, tu vas les mettre dans un bâtiment d'épées, que tu vas upgrader à mort, et que tu vas envoyer des PO dedans, et ça va te faire 3 épées, plus 5. Vous voyez, y'a pas un moment où on va juste monter de 1, quoi. Ce qui serait idiot de mettre des ressources dans chaque, et acheter un plus 1, et après la remplacer par un plus 2, un plus 3, un plus 4, non, on fait tout d'un coup, on le fait pas. Et ça, je pense que c'est tout le monde comme ça. Pareil pour la boutique, on aimerait bien l'améliorer, mais là, ça me boufferait tous mes points. Non, je pense qu'il faut se développer, et se développer, ça veut dire construire des péons, ou alors une deuxième mine, mais une deuxième mine, pareil, ça va nous mettre un peu en retard. Une maison pourrait faire des péons qui nous permettraient de faire autre chose. On va faire ça ici, et puis on va les dépenser dans un truc. Ah, on se fait attaquer à deux endroits différents ? Ah oui, déjà. On va démolir ça, alors. Ok, donc là, on a comme l'épéiste, enfin comme l'archer, un fusil ici. Ici, c'est facile à défendre, on envoie le guerrier là-haut. Et évidemment, la magicienne en bas. Alors, la magicienne qui va avoir du mal à défendre ici, est-ce qu'on lui mettrait pas plus de défense ? Je crois qu'on va pas mettre grand-chose. On va fermer pour pas qu'il s'amuse à faire le tour. On va fermer là-bas, pour pas qu'il s'amuse à faire le grand tour. Et de ce côté, on va juste préparer notre petit coin habituel, le barricade ici. Même si c'est un peu tôt pour faire ça. Et enfin, est-ce qu'on se mettrait pas une catapulte quelque part ? Je suis pas sûr qu'on en ait besoin. On peut faire deux balistes simples. On pourrait se mettre deux balistes simples en bas. Ouais, même si ça enlève des XP, on va dire que c'est pas trop grave au début. Tac, tac. C'est pas trop grave, en fait. Si, c'est grave, mais au début, en plus, elle tue les balistes, elle ne blesse pas. Ouais, mais faut aider nos gars, en fait. Faut pas s'inquiéter trop, je pense. Tant pis pour les XP. Là, j'ai peur que la baguette tienne pas, moi. C'est surtout ça qui m'inquiète. La mana va être un problème aussi. Notre guerrier va devoir se battre normalement, je pense, au bout de 5 minutes, parce qu'on se ravit dans mana. Le fusil, ça devrait aller. Par contre, la ligne de vue est dégueulasse pour le nord. Mais bon, il y a les guerriers au nord. On va tirer là. Ouais, ça devrait le faire. Vérifions quand même une dernière fois si je prends pas ce truc. Non, je prends pas le bâton druidique. Non plus, hein. Ouais. On est pas comme ça. Bon, il y a des rapides. Je suis content. Ça les mettra à portée de kill. Tranquille. Là, il s'est fait empoisonner en retour. Alors, il prend combien de poison ? 37, hein. Rien qu'en riposte. Donc ça, c'est plutôt cool. On va se mettre au centre. Et puis tout massacrer. Non, on va juste tuer calmement. Il n'y a pas assez d'ennemis pour justifier qu'on crame un million de trucs. Par contre, le fusil, vous voyez, n'a absolument pas une belle ligne de vue là-bas. Rien à faire avec l'autre. Par contre, on va le laisser parce qu'il va se débrouiller tout seul. Et on va venir aider au nord. Un petit tir à la hanche, là. Qui touche, dis donc. Lui est isolé, même s'il est empoisonné. On va le débrouiller. Et on va aller se faire les autres. Alors, je vais y aller à la demain. Parce que là, demain, sur l'armure, c'est quand même bien pété. Là, on a une belle perforation. Avec toute l'inertie qu'on a fait depuis le début. Et là, je peux lui foncer dessus et faire la même chose. Ça coûte que 1. Voilà. Et là, on ne peut plus bouger de toute façon. On n'a plus la mulette qui nous permet d'augmenter. Mais ce n'est pas grave. Double blindage. Ça devrait tenir les dégâts de 3 ennemis au contact. Voire 4. Et ici, évidemment, on ne peut attaquer personne. Donc, la seule chose qu'on puisse faire, c'est se balader ou se préparer à... Hop. Hop. Voilà. Voilà. Les flèches, en plus, ça aurait pu faire mal. Mais là, pour le coup, ça va nous bouffer du mouvement. C'est sûr. Alors, comment on peut se débarquer ? Se virer de cette situation. On peut faire ça ou ça. On peut faire aussi 4 là. Ok. Sinon, on fait un trou et on trouve un meilleur angle. Alors, environ. Lui, par exemple. On se décale et on fait... Cette attaque là ou cette attaque là ? On va dire là. Ce qui nous permet de faire un double ici. Ce qui nous permet de venir là faire un double là. Ce qui nous permet d'utiliser notre inertie. Idéalement, aller prendre l'isoler, mais je n'ai plus de points. On va quand même faire un petit tir à la hanche. Je ne crois pas. Je crois qu'on va juste venir là. On va regarder le tir à la hanche sur lui quand même, au cas où. Parce que ça tue forcément 6% d'esquive. Je ne se tente. On a un dernier tir. Un gros. On l'utilise. Ah, ça va suffire. On aurait pu utiliser cette esquive aussi. Alors là, du coup, lui va avancer. Il faut qu'on ait une cible qui soit intéressante pour lui quand même. Donc on va le mettre là. Pas trop le reculer. On n'a pas de bonus contre le mur. Donc on peut même assurer le coup. Je viens juste de réaliser que je n'ai jamais fait gaffe si l'attaque à l'arc des squelettes avait un minimum. Donc que d'être trop près d'eux pourrait être un problème, justement. On va aller là. Ok, on va le refaire puisqu'on a raté. Alors on a touché. On gagne des points en plus. Là, on va faire la grosse attaque qui tâche. On la one shot. Et on n'a plus de points d'action. On se replie. Ah, ici, on va pouvoir tuer tranquillement, je pense. Un point de vie, dommage. Il va taper sur la barricade. Un point de vie, c'est quand même triste. Tuons ça. On double. Bon, 4 points d'action pour faire ça, mais... On n'est pas radins. Là, on les a tellement ralentis que pas besoin d'aller plus loin qu'ici. Le fusil va falloir revenir pour les bestiaux qui volent. Là, on va se reculer pour une charge. Ouais, il faut qu'on fasse gaffe parce que la charge, finalement, c'était pas indispensable. On m'empoisonne quand même une fois parce que c'est cool. On achève là. Là, ça va tous mourir. Est-ce que je vais pour la dernière attaque de poison ? On n'aura plus de mana. On sera obligé d'acheter un puits si je fais ça. Mais le puits tôt, c'est peut-être pas si mal. Alors là, on a tout nettoyé. On va faire du mouvement. Je vais quand même faire des tirs sur la route parce que si jamais je trouve pas de cible à l'arrivée, ça serait embêtant. Là, ils sont tous morts. 33. Il va prendre 46. Ouais, carrément. Ok, ils sont tous morts là-haut. Il y a ça qu'on voit pas. Ouais, j'ai pas le choix. Faut que je continue à avancer. Donc, hop. On vérifie quand même à chaque case. Hop. Et là, je les vois. Ok. Là, je les vois pas. Là, je les vois pas. Bon, dommage, il y en a un que je pourrais pas gérer. Le prochain tour. Laisse d'un point d'action. Oh, guerrier. On va quand même le faire encaisser. Joli. Là, on perd tellement de mouvements à chaque tour, mais ça va. Les osios, ils ont l'air occupés. Sortons l'épée à deux mains. Ah oui, c'est chaud maintenant. Alors, on n'a plus de mana. Donc, maintenant, c'est des attaques unidirectionnelles avec la dague. Donc, il n'y a aucun intérêt. Et des attaques doubles avec l'épée. Donc, on va faire ça déjà pour se débarrasser de ce truc. On va taper sur la masse. Du mieux qu'on peut. Un petit coup de point ici. Ça fait penser un petit peu à un coup de pommeau ou un truc du genre. Là, on va faire full mouvement pour l'inertie. On avance et on va mettre un coup de dague isolé. Parce que c'est toujours mieux qu'un coup de point. Sur une cible intacte. Ok. Ça risque d'être chaud quand même en haut. Je vais avancer de deux. Quand tu es tout le monde. Là, on va juste mettre un coup de poing là. Et un coup de paquette sur les trois. Paf. Deux fois si possible. Ok. Dommage, on a entamé son armure. Mais on n'a rien fait. Finalement. Et on va le remettre là. En fait, c'est très bien ici. A cause des arbres et puis du chemin. On est habitué à ce décor qui nous aide bien là-bas. On va faire ce tir parce qu'il va être chiant sinon. Mais je ne peux pas aider au nord. Si je vais aider au nord. Je crois qu'il va devoir se débrouiller. On va se mettre là. Et on va flinguer toutes les conneries qui traînent. Nos barricades peuvent les retenir longtemps. Mais voilà. Ça, c'est quand même pas mal. Est-ce qu'on revient ? Est-ce que je pourrais tirer là au prochain ? Non, il n'y aura pas besoin. Un point d'action. C'est elle. Non. Mais c'est encore toi. Ce qui lui permet d'encaisser quand même à chaque fois. Ok. Bon, les balises qui tuent les rapides, c'est quand même cool. A chaque fois, on est à deux doigts de se prendre des dégâts là. En plus, il a déjà un point de dégâts, je crois, lui. Qu'il faut qu'il régénère. Non, ce n'est pas lui. C'est elle. 153. 164 sur 165. C'est elle. Ok. Alors, là, ça va être très compliqué. Ici, ça va être plutôt simple. Paradoxalement. On va faire l'inertie. Ah, ça suffira pas. On peut faire ça. Ça touchera derrière. Alors, du coup, l'inertie peut tuer maintenant. Je vais faire le stun. Parce que là, je ne sais pas comment ça va se passer. Sinon, on va tuer. Je vais tuer Basten. Et hop. Voilà, on se débrouillera au prochain tour. Ici, alors. J'aimerais bien tuer simplement les deux là. Mais il va falloir trouver une astuce. Peut-être un coup d'épée là. Revenir ici, en faire un aussi. Si on l'avait raté, le poison l'aurait achevé. Là, il faut qu'on se fasse lui. On a l'inertie pour ça. Et là, on va se mettre devant. On défoncer un. L'autre n'a pas esquivé, mais il n'en est pas mort. Ce qui est un peu de tristoune. Alors, on y va. On a le bonus si on ne bouge pas. Mais, il faut qu'on bouge. Alors, il faut qu'on réduise le mouvement de tout le monde. Là, il n'y a pas photo. Tout ce pâté là, il faut l'arrêter. Il y en a un qui meurt aussi. Mais vous voyez là, plus personne ne bouge. Que de un. Il faut tuer ça. Parce que ça, c'est pénible. On peut faire un tir à la hanche. Mais il a 18% d'esquive. Donc, on va juste le cibler. Je vais lui dire, tu ne bouges pas. Alors, évidemment, ça aurait été bien de cibler lui. Qui a plus d'esquive. Mais on ne va pas faire un tir à la hanche sur lui. Normalement. Donc, ça devrait passer. Par contre, on va regarder les points de vie là. 107, 125 pour du 115. On peut le one shot. Peut-être qu'il faut simplement faire les deux tirs. Ici, on ne veut pas le one shot. Il vaut mieux faire un tir double. Qui, lui, n'est pas sûr de one shot. Ou alors, je tente ce truc. On n'a jamais testé le dégât à distance de la mort. Qui, lui, one shot-rait à coup sûr. Et qui donne de l'esquive. Mais il a 0. Et 0 de garde. Ils ont de la garde, normalement ? Je ne sais même pas. Oh, ok. Ok, attaque de bourrin. Là, il ne peut plus atteindre nos murs. Donc, c'est pas mal. On pourrait même tuer ça. Mais je crois qu'il faut quand même qu'on se débarrasse de elle. Je vais tenter un tir à la hanche sur chaque. Sachant que le tir à la hanche peut les tuer. On en tuera bien une des deux. Ok, donc non seulement on a raté. Mais en plus, le second n'a pas tué. Donc, c'était vraiment, vraiment nul. Bon, elles n'iront pas nous embêter derrière les murs. Mais c'était quand même bien nul. Si, elles vont nous embêter derrière les murs. Pas cool. Ok, une flèche qui part là-bas. Là, double empoisonné. Il y en a un qui est mort. Celui qui esquive en plus. Ce qui est plutôt cool. Là, ça nous embête. Mais on va devoir nettoyer. Alors, commençons par le guerrier. On fait gaffe à ne pas taper les trucs qui sont morts. Ou qui esquivent trop bien. Je vais faire le tour. Parce qu'on est bloqué. Mettre un double taquet. Lui prend du poison, il est mort. Lui prend du poison, il est mort. Lui, on va lui mettre un gros taquet. Même s'il a une chance qu'il esquive. 2%. Parce qu'on a de la précision maintenant avec le guerrier. Donc ça, c'est plutôt cool. Ils sont toujours hyper ralentis tous. Ça dure deux tours. C'est vraiment l'enfer. On va faire ça. Et on va essayer de tuer celui qui esquive. 7% ça va. On n'a pas beaucoup d'inertie. Parce qu'on l'utilise à chaque fois aussi. Ce qu'il faut se dire. Il y a deux archers là qu'on pourrait déboîte par contre. Ce qui serait quand même pas mal. Et il nous reste un point d'action qu'on ne peut pas utiliser. Donc on va blinder un peu. Là, il va falloir nettoyer lui. A coup sûr. Il va falloir bouger. Mais on peut tuer. Ça. Ça. Et du coup, on a raté lui. Mais lui... Il va venir ici. Techniquement, on devrait pouvoir l'avoir. On va faire ça. Regarder si on peut. Tuer autre chose. Ça va être. Et un petit tir à la hanche. Ben non. On n'en a pas. Parce que j'ai fait un mouvement dégueulasse. Armure. On pourrait nous sauter dessus. Là, c'est bon. Là-haut. Allez, full mouvement. On attaque de côté. Pas besoin d'aller full mouvement. Vu qu'on a amélioré le truc. On a pas mal de mana. Ah bah non. On l'a pas amélioré. C'est pas sur elle que j'ai mis le truc. Bim. Et on a tout tué. En une attaque. Ok. Blindon. Fin de tour. Voilà, presque. Il nous met 65. 64 quand même, le zombie. Le zombie de base. On va faire l'attaque. Qui coûte un million. Voilà, il n'y a plus d'ennemis. On fait le tour. Blind deux fois. On n'aura pas de cible. Là. On va s'avancer pour tirer. Tire à la hanche. 0%. On y va. Tire à la hanche. Tire à la hanche. Je crois que ça va être Tire à la hanche, tire long. Et on l'achève. Allez, beast. Et il reste des ennemis. Il en reste un. Je les ai zappés quelque part. Qui n'est pas encore sur les cartes. Non, c'est pas possible. Il est là. Ok. Il aurait dû courir après. Je ne l'avais pas vu. Faisons des ombres en attendant. En utilisant plein de fois, ça se trouve. Ça fera un niveau supérieur de ça. On y va. On va dans son dos. Et paf. Alors, 453. On est à la moitié du prochain level déjà. Là par contre, Alessia prend un peu de retard. Et ça se passe pas plus mal. 200. QRA C45. On a gratté. C'est quoi le 200 ? Ah, c'est nuit silencieuse. C'est quand il ne rentre pas. Ouais, ça c'est ce qu'il nous rapporte le plus à chaque fois. C'est le fait qu'il ne rentre pas dans la ville et qu'il n'y a pas de panique. Ok, ils vont attaquer de l'autre côté. Donc on va pouvoir installer des défenses. On va récupérer les récompenses. On est un petit peu à la bourre sur l'or. Mais pas sur le matos de nos gars. Dégâts de poison sur des jambes. Ce qui est très bien pour augmenter la combo. Dégâts magiques. Chance d'étourdissement. Résistance. Point de vie. Garde. Armure. Armure démonique là. Tu deviens un tank en plus d'être un caster. Et ça augmente les chances d'étourdissement de sa baguette. Et ses dégâts magiques. Donc c'est broken. Lance en argent. Qu'est 15% de dégâts de poison. Qui irait en main gauche à la place de l'épée. On pourrait mettre une lance qui augmente les poisons de sa dague. Si c'est pas broken ça. Et ça serait une lance du coup. En argent plus 1. 2 de regen mana. 4 de mana. Vu qu'il a des problèmes de mana. Ah putain ça règle tout ça. Mais ça c'est trop puissant. Et ça c'est fantastique aussi. Parce que ça lui augmente son armure. Ça garde comme l'autre. Ça baisse sa précision. Ok. Mais au lieu de la régène vie. On gagne 15% de dégâts de poison. Et 4 d'esquive. Ça on pourra trouver. Ça on peut trouver aussi. Et c'est pas super utile sur un caster. Juste les 6%. De dégâts magiques en gros. Vous voyez. Mais une robe de mage marche aussi bien. Parce qu'on prend pas de dégâts. Avec le mago. Bien que là notre mago il est une baguette pour le moment. Donc évidemment pour le moment c'est vachement vachement bien. Surtout que c'est une baguette qui stun et il y a du stun. Mais tout ça pour dire. Que la lance qui est bleue et verte. Est mieux actuellement pour notre combo. Allez on va prendre ça. En fait on est en train de booster qu'un seul perso à chaque fois. Évidemment là c'est l'épée qui saute. Pour cette lance. Qui est fantastique. Et toujours un peu plus de... De dégâts de poison. C'est surtout ça. 15% de poison en plus. Ça picote. Parce que là on y a 100% de dégâts de poison. C'est le double sur toutes les armes qui empoisonnent. Et c'est presque mieux. Que ça soit une lance. Parce que justement. Vu que la lance touche plus de cibles. Le poison peut affaiblir aussi plus de cibles. Vous voyez. Ça combat mieux que l'épée. Qui essaye de one shot. Enfin. Comme une brute quoi. Alors on va regarder. L'épée on va la vendre. Ça c'est quoi ? Baguette en main secondaire. Qui fait multi-missile. Avec plus d'un rebond de propagation. Et 5% de dégâts de propagation. Donc ça. En main gauche de la baguette. C'est fantastique. Parce que ça nous donne le truc qui manquait. Un multi-coup. Efficace pour tuer beaucoup de monde. Ce que la baguette ne fait pas actuellement. Donc ça veut dire aussi beaucoup d'or dépensé. On a aussi un orbe qui fait... Du dégât monocybe. Du poison et du desseret. Le desseret il est bien. Bouclier en acier. Oh là là. Il nous faut ça. Et il nous faut ça. Parce que ça. Ça pourrait être notre arme d'appoint à la baguette qu'on a actuellement. Parce qu'on a une baguette. Ça. Ça peut empoisonner en zone. Et l'autre ça peut stun en zone. Avec sa propagation. Par contre il n'y a pas de propagation là-dessus. Et un dé serait une ligne de dégâts assez grave. Non. Je pense qu'il faut quand même une artillerie magique pour la propagation. Pour notre ami là. Mais ça. Ça serait cool à utiliser quand même. La baguette en main secondaire. Je suis quasiment obligé de la prendre. Parce que 5 dégâts de propagation. Un rebond. Si on arrive à monter les dégâts de propagation. On n'a même plus besoin de l'amulette. Si on n'a plus besoin de l'amulette. On peut changer pour remettre une amulette plus efficace ailleurs. Ouais. Mais 53. On va voir si jamais la mine on peut l'augmenter. Mais je ne crois pas. Je peux augmenter ça. Mais je ne pourrais pas avoir les 200 points. Pour la passer en mode super balèze. Parce que si je la passe à 200. Je peux envoyer 3 souvriers qui nous ramènent 165. Donc tout ce que je vends là. Pour 100. Pour avoir ça. Sont remboursés instantanément derrière. Je les rachète. Donc là oui. On va faire la combo. Et il nous restera une quarantaine de pièces d'or. J'espère qu'il y aura assez pour acheter ça. Donc ce qu'on va faire. C'est qu'on va vendre. Et puis on va enlever tout le matos d'un gars. Et puis le vendre. Donc le sien. Parce que celui qui coûte le plus cher. J'imagine. La DAG c'est déjà 15. Le légendaire je ne vais pas le vendre. Parce que si je fais une boulette. J'aimerais pas être embêté. Ou s'il y a un nombre d'espaces limités. Alors est-ce que ça fait 100 ? Attendez. Parce que ça ne fait pas 100 là. 112. Plus 18. 130. 141. 149. 154. 164. 173. Ça ne fait pas assez. Combien ça se vend ça ? 25. Ah non. C'est même pas fou. Mais 173 et 25. Ça peut peut-être faire le compte là. Alors attends. Hop. Hop. Je vais le vendre en premier. Voilà. Comme ça il est là. Ah. Un 2p auprès. On va prendre le matos d'un autre évidemment. Ah non. Il y a encore ses... Il lui restait un pantalon. Qu'on ne lui avait pas retiré. Voilà. Comme ça il est bien tout nu. Voilà. On a 200 PO. Pour améliorer 7000. On récupère notre or et notre matos. Alors. Les grèves on verra. Ça oui. Ça oui. Ça oui. Ça oui. Ça oui. Ça oui. 5 PO parce que c'est le rachat. Oui. Par contre les grèves. Si jamais on peut avoir mieux. Isoler. Plus 15 points de vie. Mouvement. 34 d'armure. Moins 5 d'esquive. Ouais. Bon. Même si ça augmente l'isolé de la dague. En vrai. Bof quand même. Truc du beau. Chance d'étourdissement. D'accord. Bouclier. Non mais il nous faut les jambières. On va reprendre ça. Ça m'embête de baisser ma précision sur un gars qui est censé faire beaucoup de dégâts. Mais bon c'est quand même quoi ? C'est quand même 23 d'armure, 4 de garde, 10 de régime vie quotidienne. Ouais pour le moment on va le garder. Voilà. Donc là on a tout racheté. Et on est bon. Ça on garde. On a dit pour un autre perso. On aura les level up à faire. On va finir de regarder ça. Donc on peut acheter cette baguette. Et... Hop. Et la baguette bah oui il n'y a vraiment pas de doute. Où la mettre évidemment. C'est tellement broken. Mais on va réfléchir à ce multi-coup. On n'avait pas un multi-coup. Si on a un multi-coup en plus. Sur le caster. Je crois qu'on l'avait pris. Alors attendez. Non. 15 dégâts de propagation. Ça c'est multi-coup. Dégâts de propagation, rebond de propagation. Oui ok. Et pas besoin d'avoir un deuxième set. Il nous faudrait un bâton propagation. Et c'est tout. On aurait plus 20 dégâts de propagation. Alors ce qui est embêtant avec le dégâts de propagation. C'est que ça n'augmente pas au-dessus de 100. On a 85 de base. Plus 20 d'équipement. Et ça c'est dommage. Qu'il n'y ait pas un truc genre chaîne d'éclairs. Qui fait que le rebond fasse de plus en plus mal. Non ça n'y a pas. Donc ils auraient mieux fait de mettre une propagation de base de 80 ou 70 pour ne pas gâcher trop vite les points des gens. Mais là du coup. Vous voyez ce bijou. Si on n'a plus besoin des 15 points de propagation. On le vire. Et ça ça serait pas mal en vrai. Parce que. On met l'autre bijou là. On met ça. 10 de fiabilité. 3 de dégâts. Pour le coup on pourrait déjà le faire. Ça ferait 90 de propagation. Ce qui est déjà pas nul. Mais 100%. Atteindre le 100% est vraiment bien. Parce que tu n'as plus du tout de déperdition de dégâts. Donc on va y réfléchir selon le level up. Si elle a un truc de propagation. Bah on lui mettra. Alors défait physique. Distance. Armure. Mana. Mana. Point de vie. Bah évidemment tout est nul. On peut prendre mana. Mais je crois qu'on peut tenter le shuffle une fois. Résistance. Plus 4. Esquive. Armure. Bon bah là c'est pourri. Autant aller se sacrifier sur autre chose. Ou alors je prends l'armure. Alors pourquoi on a de l'esquive en moins ? C'est ça qui nous... C'est horrible. Parce que si je shuffle et qu'on fait un truc pourri. Dégâts physiques. C'est bien ce qu'est ce que je croyais. Bon bah c'est pas grave. Elle a 13 en physique. Un moment donné on va peut-être lui mettre une arme. Je sais même pas si c'est pas du dégât physique l'attaque là. Non c'est magique. Dommage parce que c'est dommage qu'ils aient pas mis des armes qui aient du magique. Et par exemple vous savez le truc de synergie là ? Que ça soit pas du physique. Parce que ça aurait été du physique on aurait dit mais c'est cool quand même. Parce que ça fait beaucoup de dégâts quand tu te déplaces même si t'as pas le bonus magique. Dans tous les cas ça serait broken. Mais en plus ça serait pas gâché d'avoir un peu de dégâts physiques à côté. Bon c'est un paladin. On peut lui mettre une arme s'il fallait. Mais là pour le coup ouais c'était nul. En secondaire. Ah oui il faut qu'on fasse les compétences secondaires. Dégâts. Ah ouais. Régénération quotidienne. Mana. Non non mais c'est dégâts. On a quand même un très très bon upgrade à côté. Donc c'est pas honteux. Et ici ben on va prendre... Alors d'habitude je prends carburant magique pour les casteurs. Mais en vrai elle a pas une grosse jauge de mana. Elle a le malus de plus ou moins un de mouvements qu'on pourrait virer. La patience qui peut être sympa. Le trappeur parce qu'elle est à très très courte portée. Mais avec le multi truc là. Et la propagation de fou si jamais on a un bâton. Je pense qu'on pourra l'oublier ça. Oh t'es mérité lorsque la vie est au maximum. Plus 50% de fiabilité. C'est quand même pas mal. Parce que sa vie restera souvent au maximum. Ouais on va dire ça. Ok. Comme ça on voit tout de suite les dégâts améliorés. 116, 126 et il y a quasiment plus de variations sur ces dégâts. Alors ici le guerrier. Continuons son avancée. Dégâts à distance ? Non. Dégâts physiques ? Ouais. Mais quand je vois un rare comme ça je me dis que peut-être qu'en shuffleant il y a le rare qui va être ailleurs. Alors que ça n'a aucun rapport avec la choucroute. Mais c'est ça qui me fait shuffle des fois pour ceux qui se posent la question. Des fois je shuffle parce que j'ai l'impression que le rare pourrait passer ailleurs. Sur un truc plus utile. Et ça me fait faire des bêtises. Alors que là clairement il faudrait prendre le dégâts physique pour assurer le coup. C'est pas du tout prendre de risque. Gain d'expérience ? Alors c'est pas lui qui est à la bourre. Fiabilité c'est un peu nul. Le reste ? Bof ? Bah je vais le prendre. Même si on avait dit qu'on n'en ferait pas trop cette fois. Et point de vue du guerrier ? On a le mouvement qui est intéressant. Mais on a surtout sa régène vie quotidienne qui donne 2 tonnes d'armure. Voilà 105 c'est quand même cool. Même si on prend pas là c'est pas grave. On pourra prendre Vampire. Parce qu'il a quand même des points de vie. Ouais mais bon vu qu'il régénère beaucoup. Je suis pas sûr. Trappeur est pas mal avec la combo Trappeur. Mais ça le rendrait très statique après. Je m'en suis remis. A la limite si on utilise des pièges on peut mettre des pièges sans avoir Trappeur. C'est pas grave si on doit les reconstruire. Ça coûte pas si cher en vrai. Et enfin le dernier level bien sûr. Alors c'est notre tireur. On pourrait augmenter sa mana. On a une bonne régène mana donc augmenter la jauge c'est jamais mal. Le mouvement c'est sympa aussi. Si on veut pas prendre de risque il faudrait augmenter le mouvement. J'ai l'impression que le mana on l'utilise pas tellement et que... Mais on va en faire des tirs. Ouais ça coûte que 1. Si on prend le talent vous savez... Économe. Il y a pas beaucoup de fois où on va dépenser la mana du pompe hein. Parce que faire un tir visé et un tir grenaille... Faudrait vraiment qu'on le spécialise aux pompes pour faire les deux dans le même tour. Donc si un des deux coûte rien bah voilà ça coûtera 1 point de mana au pire. Il a 20 points de mana. Franchement sa jauge de mana je crois qu'on en a pas besoin. Donc pour pas faire de bêtises on va prendre le mouvement. Et enfin... Régène mana non c'est bon. Précision ça peut être cool. Puissance critique ça peut être cool. Un shuffle ça peut être cool. Il y a quasiment aucune compétence qui est nulle sur lui. On va prendre le shuffle. Dégâts de propagation. Précision isolée. Ah je vais prendre précision mais... Je suis un peu déçu quand même. Que tout le reste soit vert et pas le truc qu'on prend. Alors quand on est full vie la témérité c'est vachement bien. Pin ailleurs c'est bien aussi. Mais on a eu qu'une attaque d'isolé et c'est d'isoler assassinat. Cela dit... Fiabilité sur l'assassinat. Ça fiabilise l'assassinat. C'est sûr. Mais témérité je crois aussi. Témérité ce qui est dommage c'est que quand la partie commence à couiller. Ça couille de plus en plus vu que tu n'as pas les bonus de tes compétences. Alors 19 PO. On a tout racheté. On est bon. On a la mine max. Donc prochain tour c'est là où on va faire vraiment des sous. Parce qu'on va avoir 2 productions d'un coup. A 55. En début de tour. Puis 3 productions avec nos péons. Ce qui va nous faire 250. 275. Direct. Ce qui va nous permettre d'acheter après ce qu'on veut. Et ce qu'on veut c'est une boutique de magie pour faire des baguettes. Ou un truc du genre. 19 pièces d'or. Par contre on ne peut rien acheter. Même si on le voulait. A part. 8 de garde. 5 de mana. 25 vies. Non on s'en fiche. A part si on vend. Ce truc. Ce qui nous ferait 5 PO de plus. Donc. 24 PO. On pourrait acheter ça. Main secondaire. Non. 24 VO. Bah non. On pourrait acheter une cape. Eric. Un peu nullasse. Non. Ça me bat. Bah on va utiliser les 3 ouvriers pour détruire des trucs alors. On va détruire. Vu que ça attaque là-haut. Ça. Voilà. Là ça nous fait 40. On peut acheter des trucs. Mais il n'y a rien à acheter je crois. Si il y a l'orbe magique qui serait cool. Mais je n'ai pas envie que ça soit une arme à une main. Notre deuxième magie. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Même si c'est bien. Je préfère qu'on ait un truc autre. Alors ça sur le guerrier. Ça peut paraître bizarre. Mais en vrai. La deuxième capacité est vraiment à très long terme. Et le guerrier ne tue pas vite. Donc en fait on pourrait avoir un orbe magique en main gauche. Pour lancer du poison pour du très long terme. Mais ça serait encore mieux avec évidemment le fusil qui ralentit avec sa mitraille. Enfin sa grenaille. Oui le puits c'est ça qu'on a oublié. Je viens juste de voir la mana du guerrier. Et je me dis si on n'a pas de puits on ne va pas y arriver. Et on n'a pas de puits. Alors on peut avoir un puits là. Mais on ne pourra pas l'upgrader. Parce que je peux vendre le bibelot. Ce qui ferait 5 PO de plus. Ça fait 45. 45 je peux acheter le puits. Mais le puits de mana ne donne pas. Il faut un ouvrier pour bosser dedans. Donc ça ne marchera pas. Donc je crois que les 40 PO on va juste les garder. Et on va se débrouiller sans mana. Avec le guerrier une fois de plus. Il a récupéré 3. Il régénera 5 la fois d'après. Et puis on se débrouille. Il va tanker. Le plus dangereux ça semble être là. Il va tanker là-haut. Le fusil on va le mettre. Oh là là. Il ne pourra pas aider ici. Il ne pourra pas vraiment aider. La baguette. Avec la baguette secondaire maintenant. Il est complètement broken. Il passe peut-être même devant le fusil. Si jamais il n'a pas de mana. Devant le combattant. S'il n'a pas de mana. Donc je vais mettre là le fusil. Ou là carrément. Non. Il faut quand même qu'il puisse revenir par ici. On va le mettre là. Il devrait avoir un bon angle de tir. Et vu que ça risque d'être tendu là-haut. On va mettre un peu de défense quand même. Genre de petite baliste. Pas excessif. Ça ne bouffe pas trop d'XP. Mais ça aidera quand même un petit peu. Et on va garder le reste des points. Alors. Je vais quand même faire un truc. Pour qu'il puisse se replier en cas de coup dur. Mais il est plutôt tanky. Donc il n'y a pas de raison que. Que il y ait un souci. On va éviter qu'il fasse tout le tour par là-bas aussi. Je préfère qu'il vienne casser les murs en pierre. Et qu'il vienne dans ce temps. Où il n'y a pas de bâtiment. Plutôt que là-haut. Et fin de tour. Ok. Ils sont bien au nord. Il va falloir déplacer notre gars. Heureusement il est dans le trou. Il ne peut pas taper le mur direct. Mais il aurait pu. Il aurait pu. Évidemment on ne peut pas tirer au sud. Sans se déplacer. Mais on aura quand même des tirs. Vu qu'ils sont plutôt hauts. En fait on va se battre dans ce coin. Surtout. Le guerrier n'aura pas de cible. Alors la lance. Qu'on se rappelle. C'est trois cibles. C'est. Hâte. Inflige des dégâts pour casque parcouru. Donc c'est exactement comme l'autre. Mais ça ça touche deux cases. Si je ne dis pas de bêtises. Comme ça. Et ça touche deux cases. Il y a le plus d'inertie. Mais sur deux cases. Non oui c'est vrai que c'est bien la lance. C'est sympatoche. Et évidemment ça a du multishot. Donc multishot 3. Du coup. Vu qu'on a multishot plus un. Avec lui. Donc le multishot qu'on botte avec lui. C'est ça le multishot. Non même pas. Ah non. On en avait un autre qu'on pouvait acheter. Mais qu'on n'a pas pris. C'est l'armure le multicoot. C'est vrai. Donc ouais. Ça on fait un lancier. Quand même pas trop mal. Parce que là on peut mettre trois coups de lance. Si on veut. Le multishot il fait quoi ? Il fait perce-armure. Ce qui est quand même sympatoche. Par contre les dégâts sont bien plus faibles. 94116. C'est légèrement en dessous. Et on a la triple attaque. Evidemment qui fait un cône de la mort. Mais qui coûte énormément de mana là pour le coup. On pourrait faire que ça de la partie. Et évidemment pour un mana. On a un jeu de dague atroce. Donc il n'y a vraiment pas photo. Si jamais le cône n'est vraiment pas utile. Ou si on n'a pas une régène mana de fou. Le cône on ne l'utilisera jamais. On va faire ça. Même si j'aurais bien aimé un doublé sur le fendeur. Mais il n'atteindra pas de mur ce tour. Et eux sont morts du poison. Parce que c'est du 50 de poison maintenant. Donc le fendeur il va prendre 52 fois. Il lui restera 40 points de vie. Est-ce que je peux le tuer ? Ouais je peux le tuer. En me décalant là. Je serai en plein milieu des ennemis. Il me restera un point d'action pour armurer. Non je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on va faire ça. On va armurer deux fois et c'est tout. Le fusil va s'occuper de faire des dégâts s'il faut. Comme ça il est mort. Et on peut aller aider un petit peu en bas. On va me se coller là je pense. Un petit coup sur le gros. Et puis ça suffit. Oui mais le tir simple fait très mal. Comme un petit peu l'arc long. Alors je suis quasiment sûr que l'arc long. Est quand même plus efficace. Mais il y a cette histoire de ralentissant. On sent qu'il y a plus de combos possibles avec ce pompe. Alors là je suis obligé de bouger. On va faire le multi-missile. On a plein de mana. Deux, trois et quatre. Quand ça crit en plus c'est fantastique. C'est ce que c'est gratos. Et là on a. Possibilité de faire le super stun. Mais pareil beaucoup de mana à dépenser. On a plein de mouvements. Et ça ça change des autres équipes. Je crois qu'on va glâcher cet effet plomb. Voilà. Et on va même faire ça pour une deuxième. Et on va blinder parce que je me suis mis en danger tout seul. Mais on a réduit de 40% leurs dégâts. Ils vont pas nous faire grand chose. Normalement. Qui c'est qui lui reste un point ? Là-haut. Heureusement on prend pas un coup de hache. Parce que là ça aurait fait mal. Là on a pris cher. Parce qu'ils sont quand même nombreux autour de nous. Mais on est good. Alors. On va pas dépenser ça. On a un multishot bien plus intéressant avec la dague. Les empoisonner là. Je vais essayer de les retenir simplement. C'est rapide. C'est rapide. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut quand même faire une petite attaque isolée à droite à gauche. Ça fait mal. Voilà. On a tué tout le monde. Je pourrais quand même aller choper lui. Pas laisser les autres le faire. Plus on économisera de tir de... Putain. Il s'arrête jamais lui. Du tireur. Mieux c'est. Là on a pas besoin de bouger. On pouvait faire une attaque double. Là on a pas les points d'action. Donc on va juste blinder. Se recentrer un peu. Je vais quand même rester devant la barricade. Pour pas qu'il tape le mur. Même si on va sûrement l'aider. Je vais faire un tir de grenail là-bas. Histoire de quand même. Ralentir. Une grosse partie des troupes arrière. Du coup. Si je fais ça. Il n'aurait que 3 cibles. On va t'en faire un multi. Se décaler. Ça faut qu'on s'en débarrasse. Et il nous reste une cible. Ce sera lui. Voilà. Et comme ça on en refait une. Les deux là pour être sûr. Le fragile. Alors le fragile je voulais lancer un coup de marteau dessus. Non peut-être qu'on va faire le coup de marteau quand même. On va mettre un là. Et un là-bas. Il a encore survécu. Ok. Le seul qui a survécu il est stun. Ce qui m'embête c'est que je ne peux pas faire mon attaque que j'aime bien. Bon ils n'attendent pas le bord. On va dire que c'est ok. On va blinder une fois là. Et on va tuer ceux qui pourraient gêner. C'est à dire lui qui pourrait taper là. Lui les stun on s'en fiche. Lui il ne va pas bouger. Il ne va pas bouger. Commençons à les endommager ceux-là. Il faut tuer de toute façon. Pas comme si on avait le choix. Lui il va casser peut-être la barricade s'il décide de ne pas nous attaquer. Mais je n'y crois pas. J'ai l'impression que les mobs sont conditionnés pour taper les héros en pumps. Peut-être pas tous hein. Attention. Ouais mais ceux-là. Aïe mais ça va. Ça ne va pas passer l'armure cette fois. On est bon. Bon là on va pas se poser trop de questions avec les deux premiers tirs. Et ensuite peut-être un fumigène de nouveau. On a largement la mana. Ça ça ne bougera pas. Mais comme c'est puissant. C'est trop de contrôle. On se débarrasse même de... Là j'ai confiance au guerrier pour nous maintenir tout ça. Bah non. Il n'y arrivera pas. On aura un multi là-bas. Donc on va utiliser que des attaques simples. Est-ce qu'il y en a tué un ? Mais... Parce que je ne remettrai pas un coup quand même. Non je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas remettre un coup. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils vont taper sur ma barricade ? Même s'il va prendre du poison. Ça ne suffira pas. Là il est mort. Les deux ne sont pas morts. Lui aussi il va taper. Bon c'est pas très grave de se faire défoncer le coin là. Ils ne peuvent pas avancer. Ils sont obligés de taper sur les murs. Mais il faut qu'on stoppe cette hache. Parce que lui pourrait faire mal dans nos murs. 5 points. 5 points. Si je fais ça. Que je le tape. Je pourrais le tuer avec la hâte. Ou l'isoler à la dague. 1, 2, 3. C'est combien ? 2 points d'action. Il me resterait 3 points. 1 isolé et plus ça. On est sûr de tuer ça, ça et bien endommager les deux là. Par contre, du coup j'ai 2 points de rab. Je peux faire un isolé là je pense. Par contre on est obligé de laisser lui. Donc là on va commencer par le poison. Pour voir un peu ce que ça donne. Ok, là je dois faire un isolé. Et il me reste 1 point. Alors on peut stopper la vague. En tant qu'en... Le 1 point on aurait pu aller le voir lui. Mais je ne pensais pas que... Ouais, ça m'aurait coûté 2, 3 points de mouvement. 6 points de mouvement. Et je ne les avais pas. Bon, bah ça, au moins ça règle. Le problème. Si je me mets là, je peux tuer lui. Avec un coup de lance. Mais bon, je peux me mettre derrière. Et mettre 3 coups derrière. Je crois que c'est ça. Ah bah non ! Je suis con. Un coup de lance ça coûte 2. Pas grave. Faisons ça. Décalons-nous. Et puis... Il devrait tenir quand même. Alors là on n'a plus de points d'action. Et il faut qu'elle se gère tout ça tout seul. Ok, ça va être tendu. On va commencer par ça. Qui va nettoyer un peu. Lui et stun. D'accord. Du coup on va faire une normale ici. Parce que c'est déjà pas mal. Et le truc qui esquive là, il faut le gérer. Dix points de mana. On va regagner huit. Mais elle commence à cramer de la mana aussi un peu trop. Je crois que je vais remettre un coup de stun ici. C'est quand même pas mal hein. Bon évidemment on l'a raté mais... On l'a raté. Il va atteindre le mur. On se met devant. C'est dégâts magiques lui hein. Donc il nous fait que dalle. Même si notre résistance est divisée par deux. Vu qu'on a que 1%. Ça ne changera rien. On a quand même 57. Et vu qu'il ne double pas. C'est 26. On ne prendra pas. Lui est stun. Donc on a de la chance sur le dernier stun aussi. Et lui est immobilisé à cause de la grenade qu'on a fait. Donc on est good. Ah ça s'est déplacé vers là-bas. Ok intéressant. Donc c'est bien les murs de pierre qui prennent bon. On est en train de développer la tour de guerre. Donc à un moment donné peut-être que les murs de pierre ça va être notre moyen de défense. Alors là je vais me décaler parce que c'est quand même ça. Il n'y a pas de toucher 3, 6, 2, 2. Surtout un qui esquive qui n'esquive pas du coup. On va faire ça. Ah j'aurais dû aller là. Je suis con. Enfin je voulais faire l'inertie. Mais je voulais surtout me replacer ici ensuite. Pour faire une grosse attaque. Et sur 4. Pas mal. On n'a pas tué la hache par contre. Et il va falloir qu'on se replie. Si je me mets là j'empêche que le coup de hache parte dans les murs. Mais il y a aussi tout ça qu'on n'a pas géré. C'est un tout petit peu inquiétant. Alors il y a un moyen. C'est la grenail sur ce tas là. Et on achève les deux là. Allez. Bonne côté guerrier. Bon alors attendez. On va se calmer un peu. On va réfléchir aussi de ce côté. On n'a plus de mana. C'est mort. Donc on va se barrer de ça. On s'en fiche. On va juste virer ceux qui sont bien trop dangereux. Trop près de nous. Trop près de nos murs. Là on peut faire un coup de lance je pense. C'est quand même sympathique. C'est sympathique. On va dire que c'est ok. Ouais bon. C'est pas foufou. Mais tuons les rapides. Et on l'a pas tué. Hachons le quand même. Ah c'est con. J'aurais pas pu bouger pour tuer l'autre. Mais au lieu des deux points. J'aurais pu faire un coup de lance. Même si j'avais raté le premier. J'aurais au moins tué l'autre. Mais bon. C'est pas mal. C'est pas mal quand même. On s'est bien débrouillé. On va faire un tir comme ça. 2% d'esquive. On va faire encore un tir comme ça. 0%. Ou alors. Là on les a ralentis. Mais il faut tuer les deux là. Si on tue pas les deux là. Ça va être la misère. Oh quoi que. Ouais ils vont taper sur nos murs. C'est ça le truc. Mettons nous. Alors j'ai 4. Je peux faire 2 tirs. 2 tirs assurés. Ou alors. 2 tirs à la hanche. Et 1 tirs assurés. Voilà. Je viens de perdre ma fiabilité. Parce que j'ai bougé. On va faire un coup sûr là bas. Lui on peut le tuer. Ah on peut pas. Ok. Donc ça on est obligé de le faire. Ça c'est good. Eux ils sont ralentis. Il me reste juste un tir à la hanche. Comme on avait prévu de le faire. Et ça sera tout. Ce sera tout. Et ce sera tout. Il va me taper dessus. Ah dommage. Just. Ok. Et bah on est reparti. On dépense beaucoup trop de mana. Mais on a pas le choix. Parce qu'il y a quand même du monde. On se fait cette petite équipe. On rate le premier évidemment. Ce qui nous donne envie d'en remettre un là. Un là. Et deux sur la hache. Ah là là. On le rate. Ouais. On va faire un tout petit déplacement du coup. Ça suffit largement pour tuer lui. Et on va aller se planquer. Parce que là ça va déborder. Si on ralentit pas. On verra. Mais il y a beaucoup trop de monde. Pour qu'on puisse dire. Tiens. On va tout utiliser là. Je vais mettre un coup de lance. Ce qui nous donne le ton. C'est que je ne suis pas passé avec un coup de lance. Du coup ça va être dur d'aller au bout. Je vais faire ça. Ça je vais l'utiliser. Il faudrait que je tue ça. Et que je fasse un coup de lance là. Aucun coup de dag. Un coup de lance. Il faut que je garde 3 points d'action. Donc je pourrais me remettre un coup de lance là. Heureusement ça a tout tué. On se déplace à fond. Un coup de dag ou ça ? Non ça coûte 2 quand même ça. Un coup de dag. Alors il ne fallait pas rater. Parce qu'il avait de l'esquive. Et là on va mettre un coup de lance. Alors je pourrais assurer le coup. Et garder tout mon... Parce que là ça fait énormément de dégâts. Avec l'inertie. 13% x 7. 8 cases qu'on a parcouru. Donc on fait plus 80... 24... Plus 104% de dégâts. Ah bah c'est marqué en plus là. C'est marqué 104%. Vous voyez les calculs sont bons. Donc ça me rassure quand même que je ne me cours pas. Mais sinon je peux simplement faire celui-là sur 3. Ce qui ferait que 100... 136. Bah c'est beaucoup plus rentable de faire ça. Parce que... On fait le... 100 de plus en gros. Mais que sur 2 cibles. Et l'autre peut esquiver en plus. Bon bah oui carrément. Comme ça on rase 2. Lui aurait esquivé de toute façon. Et là on se retrouve quand même un petit peu dans le jus. Alors je m'en fiche. Je qui tape sur les murs en pierre pour le moment. Même si on ne peut pas les réparer. Alors qu'on peut réparer le bois. Peut-être qu'il faut que je me décale. Allez. Et le fusil. Alors. Compliqué. Mais vu qu'on ne peut pas gérer ce qui va arriver là. On va le grenaille. On va tuer un quand même. Donc ça c'est fait. Ça c'est le tir de sécurisation. Ensuite il nous faut du kill. Il faut tuer ça ou ça. On peut déjà tuer ça. On est là. On ne l'a pas évidemment. Il faudra que je sorte. Ce qui n'est pas cool pour un archer. Prendre sa base. Ça tire assez proche quand même. Ce flingue. Ah mais non. Mais j'ai déjà tout bouffé. J'ai déjà tout bouffé les tirs. Ok on se replie. Bon. Ben ça va piquer les murs. C'est tout. Ok on l'a eu. Il a touché mon guerrier. Ok. Ça ne va pas t'en casser les murs finalement. Vu qu'il n'y a qu'une attaque qui n'a pas été sur le guerrier. On va faire. Ben là ça ne sert à rien de faire ça évidemment. C'est trop peu. Par contre si on passe dans le dos et qu'on le fait c'est beaucoup mieux. Parce qu'on a bougé. Donc de l'inertie. Qui suffit pour tuer. Là on reprend un tout petit peu d'inertie. Ce qui suffit probablement. Il y a une chance de tuer le guerrier quand même. On a tué le guerrier mais on a raté l'autre. Du coup c'était nul. Bon on y va la dague. Est-ce qu'il va mourir du poison ? 46. Non il ne va pas mourir. On double. Et maintenant lui est isolé. Et il n'a pas esquivé. Donc c'est réglé. On va flinguer l'isolé là-bas. Comme ça on n'en parle plus de ce côté. Et là il faut s'occuper de trucs qui s'approchent là. Il y a quand même un petit groupe ici. Deux tirs simples pouvaient le tuer. Évidemment. Ça ne l'a pas fait. Mais je ne veux pas laisser une H s'approcher. Voilà. Fini pour toi. On peut mettre de l'anti esquive sur le gars qui esquive. On va quand même se décaler par là. Et là. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop comment on va gérer tout ça. Peut-être qu'il faut faire le stun. Cramer nos deux derniers points sur un stun. Peut-être pas la meilleure idée du monde. Je peux faire ça. Cette attaque pourrie. Ça est l'attaque ultime et absolue. Ok. Et là on peut tanker. Si je me mets deux points d'armure. Ou alors je mets un coup sur lui. Qui est... À moins dix de précision. Je me tue. Je me tue. Du coup je n'ai pas pris d'armure. Et lui il va nous taper. Hum. Il a passé. Simplement parce que... Physique quoi. Ok ok. Bon ben voilà. Je crois qu'on a passé le plus dur. Il y a un peu de casse. Mais c'est que du matériel. C'est à dire que c'est ok. Il nous faudrait le kill gratos. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Comme ça. Tapé en isolé. Et là on ne va pas pouvoir faire grand chose. Si je peux faire ça. Utiliser toute mon impulsion quand même. Histoire de ne pas la gâcher. Et il nous reste un. On va blinder. Là on va flinguer ça. Et ça. Et je crois que... On pourrait les immobiliser pour un tour. Une belle immobilisation là. On verra après l'attaque d'elle. Alors elle. Elle a cramé toute sa mana. Donc maintenant. On se retrouve avec son attaque bidon là. Rien nous empêche de faire ça en vrai. On verra son attaque. Dans le tas. Bon. C'est quand même pas... Ouais. Ça tue un peu. Mais... Voilà. Ça... C'est des chatouillis. On va arrêter de lui mettre des dégâts. Il me reste trois actions. Je peux mettre une balle sur chaque. Et puis on laisse tanker. C'est pas fou hein. J'aurais pu faire la grenaye mais... Je crois pas que je puisse les ralentir totalement. Je préfère... Éliminer. Prendre deux coups dans le truc. Voilà. Et à qui on donne les XP ? Du coup qui a fait le moins d'XP ? C'est pas elle. Lui il n'a pas fait beaucoup de multi-trucs. Ouais. Il n'était pas isolé mais ça passe. Ça passe. Et... Le reforant. Ce qui suffit. On blinde, on blinde. On n'a pas d'autres utilités. On va flinguer ces gens. Et là la mana va être un gros gros souci pour deux de nos persos. Donc il faut juste faire le puits. Et améliorer au moins une fois le truc. Caspard passe de deux levels quand même. On n'a toujours pas subi de truc à la cité. La cité elle est vraiment... Elle ne se rend pas compte qu'il y a trois gars qui massacrent tout la nuit. Par contre on a repris des dégâts sur le caster quand même. Donc avec des baguettes on sent bien qu'on s'approche trop près des ennemis. Et qu'on est obligé de prendre des coups. Ce qui aurait été cool avec l'armure qu'on n'a pas prise. L'armure démoniaque. Voilà donc là on s'est fait 110 avec ça. Ensuite on va prendre l'or. Ça sera fait. Plus les 150 de la cité. Et on tombe sur une deuxième armure épique en l'un. Régène vie, régène mana, garde, armure, mouvement, esquive. C'est un peu nul. Elle est légendaire et pourtant elle est complètement moisi. Rebond de propagation, armure précision. Ça par contre c'est pas mal du tout. Et là on a un vrai sceptre avec de la garde pour pouvoir encaisser. Plus trois. Aïe 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 c'est dur. Est-ce qu'on pourrait prendre ça ? Là c'est que de l'armure et de la régène mana. Mais il n'y a rien qui dit plus de dégâts des sorts ou plus de trucs. Et ça c'est hyper important. Donc non. Ça par contre c'est fort parce que ça peut aller parfaitement sur notre... Qu'est-ce que... Ouais on remplace un truc vraiment pour Rave. Par un truc qui donne plus d'un rebond de propagation. Et de la précision. Par contre on perd 5% de critique. Mais 11 de précision ça évite que les attaques soient évitées. Je crois que c'est ça. Même si son sceptre de Nanobis est remplacé par un sceptre plus trois. Mais je crois que la première chose qu'on va faire c'est justement le truc de magie. Et c'est pas le sceptre qu'on cherche. C'est un bâton à deux mains. Ou un truc à deux mains. Un livre. Un truc comme ça. Donc là je pense que les jambières seront plus combo à terme. Vu qu'on les changera plus après. Alors pour le caster voilà. Voilà ça ça va le faire. Et selon son level on aurait aussi sa propagation. Critique. Alors on vient de perdre 5 de critique mais on a gagné en précision. Dégâts magiques. Non on prend des dégâts magiques bien sûr. Et précision encore. Ok. Inertie on s'en fiche. Régène mana on s'en fiche. Précision. Ok on vient de gagner 21 de précision. Et un rebond de propagation sur le marteau. Enfin sur le ça. Donc ça fait 7 propagations sur le marteau maintenant. Avec 65% de chance de détourdir vu qu'on a augmenté l'étourdissement de pas mal. Ok. Grâce à ça. Grâce à ça. Du coup le point de talent on va le mettre. Sa jauge elle sera jamais pleine. Mettre des armures. Bah ouais mais on va la virer cette armure pourrie. Si ça se trouve on va avoir une toche de mage qui ne gênera pas le mouvement. Donc on ne peut pas prendre ça. Pas qu'on va prendre ça pour l'artillerie magique un jour. Ou s'il ne bouge pas. Ok. Les points. Alors on n'a sûrement pas assez pour la tour de gai. On est à combien ? 3600 ? 4002 ? Ah bah si. Et bah c'est parti. Un mage supplémentaire. Non. Meilleur héros magique. Plus 3 de régène mana quotidienne sur les héros magiques. Ouah là 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 là. Plus de pantalons légers. On va commencer par ça. On va faire les trucs qui ne coûtent pas cher. Allez on change un peu la donne. On va acheter plein de petits cadeaux. Regardons la boutique. Une arbalète. Non. Botte robuste. Non. Il faut qu'on augmente cette boutique. Parce qu'elle est moisi. J'aime bien ça. Qui donne des actions. Je vais le prendre. On va virer les grèves. Je vais le prendre. C'est deux points d'action en bouteille quoi. Alors là on a déjà pris tout l'or. Donc il faut qu'on aille doucement sur ce qu'on va faire. Il nous faut... Il nous faut... Touc touc touc. Déconstruction. Donc le puits de mana. Ça c'est indispensable. Le problème c'est où le mettre au début. Alors qu'on ne sait pas où on veut être. Alors il faudra le mettre là. Si je le mets là. On ne peut plus coller de trucs. Parce qu'en fait ça prend toutes ses cases. Et on ne peut plus mettre d'objets ici. Comme des toiles. Des balises. Des catapultes. Donc en fait le meilleur endroit c'est là. Sachant que c'est là où on bouffe le plus. De place. Mais c'est quand même le plus loin possible qu'on puisse le mettre. Donc en gros il perd de la place ce truc. Mais on va le faire quand même. Voilà. On va le faire. Et on va voir pour l'améliorer. On va acheter la capacité gratuite. Parce que ça c'est cool. On va augmenter la régène. Parce que ça c'est cool aussi. Mais on n'utilisera pas tant de guerriers que ça. Donc on va y aller cool. On va utiliser la bénédiction. Et on pourrait doubler la bénédiction. Alors attention. Mon or il est en train de partir dans des conneries là. Mais doubler la bénédiction ça éviterait qu'on utilise des ouvriers assez souvent. Ce qui est quand même vachement cool. Voilà. Et comme ça là. On peut faire double bénédiction sur 1. Pour 12. Fois 2. Et un ouvrier sur l'autre. Pour 16 fois 1. Si je ne dis pas de bêtises. Ouais c'est ça. Alors on va regarder si 12 ne suffirait pas. Pour éviter d'avoir utilisé l'ouvrier. Ouais ce qu'on va faire c'est qu'on va rendre 12 à 2 personnes. Et puis c'est tout. L'autre il est full. Et comme ça on n'utilise pas d'ouvriers. Ah bon. Ça les remettra pas à fond. Mais ça leur donnera de quoi faire un combat. Et avec leur régène plus le prochain tour. Ça serait bon. Ok. Donc on oublie maintenant ça. On va faire un autre bâtiment. Idéalement une maison pour des ouvriers. Un temple pour les soins. Les soins. On a des blessés. Mais on sait qu'ils ne vont pas en mourir. Magasin. Fabricant d'armure. Eh ben ça va être baguette. Archerie. On a le fusil. Mais c'est vrai qu'il va falloir à un moment améliorer. Mais la boutique de magie. Ah oui. Non. Il y a voyante et taverne aussi. Un moment qu'il faut. Il nous reste 3. On pourrait faire voyante et repousser la brume un coup. Voyante et on repousse la brume par exemple. C'est juste parce que c'est un investissement cette voyante. A cause de cette brume qui est beaucoup trop près. Voilà. Du coup. Bon. On a acheté 2 trucs qui nous sont utiles. Mais qui ne nous font pas progresser plus vite. Avoir la deuxième mine ici. Elle nous faisait progresser plus vite. Et on aurait pu avoir une deuxième mine qu'on aurait développé à fond. Voilà. Non. On ne va pas envoyer des ouvriers faire ça. On va du coup lever le lait. Je crois que je vais quand même... Je n'ai rien à avoir. J'ai bien envie d'augmenter les niveaux et tout. On n'a rien à acheter. On est d'accord. Je vais commencer par augmenter le niveau de la boutique. Voir s'il y a un truc à 30 PO en gros. Lance en adamantite. Marteau en main secondaire qui fait le fracas. Plus 2. Mon dieu. Orbe magique. Plus 2. Ok. Grève usée qui fait des rebonds de propagation et de la précision. Ok. C'est moins bien que ce qu'on a acheté tout à l'heure. Parce que ça a en plus des malus. Rapidité. 3 de mouvement. 2. Usage illimité. 25. Pourquoi pas. Des points de mouvement et des points d'action. Je prends. Voilà. Comme ça on a trouvé un truc cool. Il nous attaque par deux endroits. La baguette pour le moment elle sera très bien ici. Et de ce côté on va mettre le guerrier. Et le fusil. Ok. Point de vue défense. Est-ce qu'on veut rajouter des défenses ? Franchement on n'a pas beaucoup de points. Tant qu'on ne fait pas un truc. Je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de plus de défense. On pourrait réparer un petit peu. Et puis c'est tout. Gardons les XP sur les copains. Alors réparer. J'ai vraiment l'impression. Je ne regarde pas en détail. J'ai vraiment l'impression que ça nous coûte exactement le coût de l'objet. Alors ça ça me perturbe. Si ça coûte entièrement le coût de l'objet. Ou autant racheter un autre devant ou à côté quoi. Alors. Des pièges non. On pourrait rajouter une baliste là. Haute. Pour qu'elle puisse tirer à travers ce mur par exemple. Ou une catapulte. Ou une tour de guerre. Alors attends pour le fusil là. Il n'y aurait pas moyen d'avoir un truc sympa. La tour de guerre ça permet de. Ou alors on la met dans l'angle. Ça permet de tirer à travers les trucs. Ici avec le fusil. Je pense qu'on aurait de bonnes cibles. Mais je me demande si ce n'est pas fait pour être mis comme ça. Pile devant. Vous voyez ce que je veux dire ? Genre là. Ce qui veut dire qu'on ne toucherait pas là-bas. Mais on toucherait quand même derrière ces rochers là. Est-ce que ça augmenterait notre portée ça ? Monter pour avoir une vue. Un vol d'oiseau. Octroie la vision. Héros à son sommet. Alors les héros adjacents peuvent entrer dans la tour de guerre de PM. Non j'ai pas l'impression que ça fasse quoi que ce soit. Par contre je me demande si une tour de guerre. Est-ce qu'on peut mettre un guerrier dedans et taper autour de lui ? Il faut qu'il détruise la tour avant de tuer le guerrier. Ou un truc du genre. Ça pourrait être rigolo. Alors on va la tester ici la tour. Même si ça m'a l'air un peu nul. Et puis on verra si on en met d'autres ailleurs. On peut de toute façon en descendre d'après la description. Donc il n'y aura pas de soucis. Il faut qu'on teste. Là du coup j'aimerais bien mettre lui dedans. Ok. Ok. Ce qui va rendre très statique le truc. Alors on va finir les levels bien sûr. Alors bonjour. Guerrier. Critique. Ouais critique. On passe à 30% de critique. Point d'action. Waouh. Point d'action on ne le voit pas souvent. On va le prendre bien sûr. Gain d'expérience, régène quotidienne, rebond de propagation. On n'a pas besoin du rebond de propagation. Avec un bâton de druide on serait bien avec ça. Régène mana quotidienne ça peut être cool mais il a plus 5. Alors sûrement un objet qui lui donne de la régène. Et gain d'expérience encore une fois. Vous savez quoi ? Je vais reprendre encore un petit coup. Je sais que j'abuse mais... 110 de dégâts. Oh là 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 là. Ok ça c'est cool. On n'a pas fait beaucoup d'augmentation de dégâts physiques mais... En dégâts purs. C'est pas mal hein. Il est à 110. Ah non. Il est 410. Mais bon 10% en un level c'est quand même énorme. Vampirisme ou pas ? J'hésitais mais avec le 42 régène vie je crois pas. Trapper. Éventuellement. Ça ça enlève... Ah si ça enlève un point de mouvement et on risque pas de la changer avant longtemps. Et on risque de toujours mettre une armure lourde sur lui donc oui. Par contre... Là moins la propagation on s'en fiche sur lui mais le multicoot c'est fantastique. Parce que multicoot tant qu'il a pas tué une cible. Plus un. C'est quand même sympatoche. Même pour les coups de lance éventuellement. Après on peut le spécialiser à la dague. 20% de dégâts une utilisation par tour de ses talents. Mais j'aime bien cette lance en fait. J'aime bien l'idée d'avoir la lance en un point. L'implacable. Les mouvements on a vu qu'on pouvait faire des trucs de fou. Si on augmente le 10% après qu'il ait dépensé tous ses points de mouvement. Avec des attaques vous savez... Où on balance toute la sauce là. Pas de perce-armure, pas de garde. On peut tuer des énormes trucs. Alors évidemment Econome serait fantastique. Parce qu'il dépense tellement beaucoup de mana lui. Econome pour le guerrier. Maintenant qu'on vient de mettre un truc de mana. Je ne sais pas si j'ai envie d'être Econome. Plutôt que Multishot. Non je crois que je vais prendre Multishot d'abord. Pour initier. Les dégâts. On va garder nos cailloux. Nos cailloux. On va lancer l'assaut comme ça je crois. Après le deuxième level pardon. Alessia. Alors là on gagnerait 50 points de vie en gros. 45 points de vie. Je ne suis pas sûr. Pour un tireur. Physique, Mouvement. On peut Shuffle. Attendez on va faire la secondaire d'abord. Dégâts de propagation. Bah non. Puissance critique. Ok. Ok. Là j'ai envie de Shuffle une fois. Portée de compétence. Oh pardon. Alors attendez. Ouais c'est la portée de tous les tirs. Avec le fait qu'elle soit sur la tourelle. J'ai bien envie de lui prendre. Même si la précision me plaît. Mais la portée de compétence je pense que c'est broken sur le fusil. Parce que ça va lui permettre de sniper n'importe où. Si elle est sur une tour. Hein. Techniquement. Du coup on va Shuffle ici aussi. Et on se fait un jet de merde. Et bah on va compenser sa grosse faiblesse. Et puis c'est tout. C'est pas grave. J'ai pas envie de refaire un jet. Et me taper un truc dégueulasse comme avec le magot. Ok. Donc on a la précision. Bah du coup fiabilité sur les ennemis isolés. Pourquoi pas. XP. Y'a pas science. Vu qu'on est dans une tour. Et qu'on va souvent ne pas dépenser tous nos points. On pourra en avoir. En rab. Puis c'est à peu près tout. Le moins un je sais pas. Et si. Ouais y'a le pinailleur. Allez bah. Je pinaille hein. Et. C'est parti. Équipez vos. Ah oui. Les potions. Alors qui veut du mouvement ? Qui veut des nouvelles actions ? Elle peut faire pas mal d'actions. Mais c'est sa mana qui va pêcher. Le guerrier. A besoin de mouvement. Et le tireur a besoin d'actions. Bah pas tant que ça. Donc c'est elle. Ah ouais le tireur. Il est vraiment limité en actions. En vrai avec son fusil. Tant qu'il a pas un truc secondaire. Et tout à fait. Oui. Alors. Très bien.